Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse en France avec la belle victoire du Paris Saint-Germain sur Montpellier 3-0. Kangin Lee, Warren Zahir Emery et Vitinha sont les buteurs du soir. Comme le placard le journal d'équipe ce matin, ces parisiens là ont la joie de recevoir. Le PSG a déroulé son jeu à domicile et Warren Zahir Emery a encore marqué, bien servi par un Ousmane Dembélé insaisissable. Voilà les parisiens leaders provisoires de la Ligue 1 avant les autres matchs de cette 11ème journée. Dans ses pages intérieures, le parisien estime que c'est la Dolce Vita avant Milan. Pour le PSG, Paris n'a pas lambiné face aux sudistes et a pris provisoirement la tête du championnat de France. Le PSG est prêt pour son choc à Milan ce mardi en Ligue des Champions, estime la publication francilienne. En revanche, pour Midi Libre, il n'y avait pas de débat et le MHC a encore été fanny au PSG. L'équipe de Luis Enrique prépare donc son choc européen dans la sérénité. Direction l'Angleterre où décidément un club alimente les tabloïds cette semaine, c'est Manchester United. Le club mancunien est en pleine crise de résultats avec notamment la lourde défaite dans le derby face à City 3-0. Mais c'est aussi en dehors du terrain que les Red Devils font les gros titres. En effet, après la claque du derby, Marcus Rashford a été aperçu en boîte de nuit et cela a fait les choux gras de la presse locale. Interrogé hier en conférence de preq, Eric Tenard a détruit son joueur et ce matin, la presse se régale. Inacceptable, placard le Daily Mail en reprenant les propos du coach néerlandais. Tenard reproche à Rashford d'être sorti en boîte de nuit après la défaite du derby. L'attaquant vedette s'excuse pour son erreur. Mais cela n'empêche pas les autres médias du pays de fracasser Marcus Rashford, symbole de ce début de saison compliqué à United. C'est le cas du Daily Star qui parle de bêtisier de soirée alors que Tenard fulmine après son joueur. Le Daily Mirror estime qu'Eric Tenard a critiqué l'inacceptable Rashford pour sa fête d'anniversaire après la démolition des Red Devils dans le derby. L'entraîneur n'a pas soutenu son attaquant alors qu'il est sous pression. Enfin, le Daily Express rapporte que Tenard s'en prend à sa star pour sa sortie en boîte de nuit. Bref, la presse anglaise désigne le coupable idéal des mots actuels de Manchester United dans cette période délicate. On prend la direction de l'Espagne où comme souvent la presse locale s'enflamme pour la recrue phare du Real Madrid, le tube de l'été, voire de la saison désormais, c'est évidemment Jude Bellingham. Ce matin, Marca ne fit tromp pas et placarde que le recrutement de l'international anglais, c'est le braquage du siècle. Vu son début de saison canon avec la Casablanca, c'est la nouvelle superstar madrilaine. C'était le plan du Real Madrid de chipper Bellingham à la première ligue. La sécurité, le désir de gagner tous les titres et la soif de gloire ont pris le pas sur des offres plus puissantes. Les experts du football anglais déplorent cette fuite. Un autre facteur clé est l'influence exercée par son entourage. Bref, à Madrid, on est totalement dingue du milieu de terrain. De son côté, Haas nous apprend que le club merengue avance aussi sur le mercato et qu'Alfonso Davies est plus proche de la capitale espagnole. Madrid a été en contact avec l'agent du Canadien au cours des dernières semaines. Il est la cible privilégiée pour améliorer le poste de latéral gauche. Il est en fin de contrat avec le Bayern en 2025. Un mot tout de même sur la défaite de l'Atletico de Madrid hier soir contre Las Palmas 2-1. Haas indique que Las Palmas a ralenti de l'Atletico. Les buts de Kirian et Benito mettent fin à la série de 6 victoires consécutives de Simeone en Liga. Enfin, le FC Barcelone se réjouit du retour à la compétition de Pedri. Pour Sport, la magie revient. Pedri est de retour dans l'équipe Blaugrana pour attaquer Anoeta et oublier le chaos du Classico. Lewandowski sera titulaire dans un match capital pour rester dans la lutte pour le championnat. Le Barça affronte la Real Sociedad ce soir. En Italie, opposition de style cet après-midi en Serie A. L'Inter se déplace chez le voisin de l'Atalanta à 18h. La gâte d'Etat de l'Elo Sport ne s'y trompe pas et indique sur sa couverture que cet Atalanta Inter est pour le Scudetto. Le prince Kamaka est le roi Lautaro. La suprématie d'Inzaghi est en danger à Bergam, estime le journal Papyrose. Le quotidien indique aussi que la Juventus pense à relancer Calvin Phillips en pleine galère à Manchester City cet hiver. Un prêt du milieu de terrain anglais est envisagé. Cela permettrait de remplacer Paul Pogba. Mais comme l'annonce le Corriere de l'Elo Sport, Max fait les comptes. C'était une journée agitée hier à la Juve avec la visite de Conte à Vinovo. Allegri a clarifié sa position indiquant la ligne à suivre. Sudakov est aimé, Kefren Thuram est rêvé. Kefren, frère de Marcus, parmi les cibles de 2024, annonce le quotidien. Le coach turinois fixe la marche à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse avec le France Football de ce mois de novembre. Et forcément, il est consacré au ballon d'or décerné pour la huitième fois à Lionel Messi cette semaine. Et dans cette édition du mensuel, on retrouve les votes détaillés de cette récompense. Et comme d'habitude, on a eu droit à quelques surprises et quelques votes loufoques. Messi a largement dominé le classement avec 462 points. Devant ses deux principaux concurrents, Erling Haaland, 357 points. Et Kylian Mbappé, 270 points. Il n'y a pas vraiment eu match entre les trois favoris de cette édition. La Poulga a été placée en choix numéro 1 à 65 reprises sur 92 votants. Le Cameroun, par exemple, a placé Kylian Mbappé en numéro 1. Jusque là, rien d'incroyable, puisque c'est le pays d'origine du père de la star du PSG. Mais ça ne s'arrête pas là. Le votant souhaitait sans doute un peu trop la victoire du capitaine des Bleus, puisqu'il a oublié Messi et Haaland dans son top 5. Le joueur du PSG a même été placé en tête par la Côte d'Ivoire, l'Équateur, la Bulgarie ou encore la République tchèque. Troisième en 2016 et 2018, Antoine Griezmann est cette fois arrivé en 21ème position avec seulement 4 points indécernés par le Honduras. Karim Benzema, vainqueur l'année dernière, a lui été mis en valeur par la Bolivie, le Liban et la Turquie. A l'inverse, la Suisse n'a retenu aucun Français et même aucun Argentin, ce qui est assez surprenant. Dans le top 5 Helvètes, on retrouve Haaland, Vinicius Junior, Yassine Bounou, Bernardo Silva et Bukayo Saka. A noter également la troisième place du Géorgien Gwisha Gwaratiela dans son pays, la quatrième place de Kimi Njaye côté finlandais, et le top 5 Argentin qui comprend Messi, Julian Alvarez, Kylian Mbappé, Emiliano Martinez et Lautaro Martinez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain sur Footmercato.